Vous avez un bouton qui doit apparaître pour vous demander l'autorisation, forcément. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Au nom du président de la CETA, Mathieu, je vous cède la bienvenue. Pour des raisons professionnelles, il est en déplacement et dans sa voiture actuellement à 19h, donc il ne sera pas rentré. Mais il y a Fabrice qui est là, du copil de la CETA ici présent aujourd'hui. Alors à la fois, il sera copié les pieds aussi au nom de son club, je suppose aussi. Voilà, mais l'idée, de rappeler Mathieu, que c'est un de nos axes majeurs du projet territorial sur les quatre années qui arrivent, avec une première année un peu particulière, on se l'avoue, autour du développement des écoles d'arbitrage et de l'encadrement de ces écoles d'arbitrage. On le sait très bien, et vous le savez tous, puisque vous êtes au front, alors pas actuellement, mais vous l'étiez, et on l'espère que vous le serez au plus vite, le plus prochainement possible, c'est de détecter, de former de jeunes arbitres potentiellement pour qu'ils viennent des arbitres et qu'ils puissent encadrer des équipes, avec deux schémas bien sûr, puisque la possibilité que ces jeunes puissent accéder au haut niveau un jour, comme n'importe quel joueur qui est dans un parcours de formation, mais aussi de renouveler les lits régionales, puisque chacun a son niveau, et donc chacun doit pouvoir performer à son niveau. Il n'y a pas déjà d'arbitre en pré-national garçon, à un moment donné c'est déjà une finalité en soi, voire un peu plus en fonction de son âge, etc. Voilà, donc on est dans cette démarche-là aujourd'hui. L'objectif de cette visio, c'est de vous présenter un certain outil qu'on a créé dernièrement, de mettre en place ce réseau autour des écoles d'arbitrage, pour le faire perdurer, avec un double enjeu, importance, et on a voulu constituer ce réseau pendant cette période un peu particulière, pour que derrière on puisse être prêt, efficace et le plus réactif possible dès la rentrée de septembre, pour remettre un maximum de jeunes arbitres sur le terrain, retrouver ceux qui étaient là avant au maximum, et essayer de les remettre dans ces fonctions-là, et surtout essayer d'en trouver d'autres par rapport à tout ça et reformer tout ça. Donc l'idée c'est de performer cet encadrement de l'arbitrage, qui ô combien est important pour le déroulement des rencontres quotidiennement, comme on le vivait auparavant. Voilà, je vais… Donc Noah, si tu peux partager le document, si tu as plus de soucis. On va donc vous présenter un peu le sommaire de ce soir, on compte grand max 1h, 1h30, on va dire. L'idée c'est de finir à 20h30, pour que tout le monde puisse être en week-end, et ne pas partir au gym, là forcément. Donc voilà, le sommaire du jour, donc on va vous présenter un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, par rapport aux différentes missions, donc l'organisation qu'on avait mis en place au niveau de l'organisation des GAJ, un premier temps, un deuxième temps qui sera autour, si je puis dire, de la présentation un peu du parcours PPF, alors parcours performance fédérale GAJ. Donc comme dans le même schéma que les jeunes, les jeunes joueurs, on est en train de construire un parcours de détection, etc., pour permettre de faire accéder un maximum de jeunes au plus haut niveau de l'arbitrage par rapport à ça. Donc on développe un certain nombre de choses, on a essayé d'améliorer le système de plus en plus pour tendre vers une égalité entre les GAJ et les joueurs en termes de détection. La présentation d'un nouvel outil à votre disposition, une mallette école d'arbitrage pour la formation des GAJ T3, donc dans vos clubs, on a constitué des documents qui vous permettront de mettre en place des temps de formation, quatre temps de formation, d'un volume de deux à trois heures. Alors forcément, certains ont déjà des choses, déjà mettez en place des choses régulièrement, ça vous permettra pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude ou d'autres d'alimenter vos documents par rapport à ça. L'idée aussi, c'est d'avoir un petit temps d'échange en groupe par la suite, on verra si on le fera en deux groupes, on verra en fonction du nombre, autour de questions de la reprise, etc., et de la constitution de ce réseau-là. Voilà, et puis on se quittera là-dessus avec des perspectives au cours du mois de mars par rapport à tout ça. Voilà, je vous propose qu'on débute tout de suite. Noah, je te laisse la main et puis c'est parti. Ça marche. Du coup, moi, je ne connais pas tout le monde encore, on n'a pas eu encore le plaisir de se voir dans un gymnase, donc je me représente. Moi, c'est Noah Deveau, je suis le référent, je suis le responsable du pôle JAJ à partir, depuis l'année précédente. Avant, j'étais responsable de bassin, du bassin sud-est, donc tout ce qui est 18-36 principalement. Et donc, depuis cette année, je suis responsable de toute la filière. Donc là, il y a un petit bilan au niveau des personnes qui vont être référentes, on va dire, un peu plus proches pour vous. Quoique, je suis toujours disponible si vous avez n'importe quel besoin. C'est à ça que le réseau va servir. Donc, pour vous rappeler qu'au niveau du bassin du nord-ouest, c'est Camille Ouga, qui est l'ADS également du comité 28, qui est la référente. Au niveau du bassin nord-est, c'est Emmerick Rolando, qui est pareil, qui est ADS du 45, et Stéphanie Lefebvre, qui est secrétaire au comité 37. Et donc, Henri Gapin, pardon, qui est le salarié de Saint-Amand-en-Balle et qui vient tout juste de nous rejoindre. Donc ça, c'est un petit peu l'organigramme des référents auxquels vous pouvez vous adresser sur toutes les questions de GAJ, de désignation GAJ et de formation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, j'enchaîne. Au niveau de l'ACTA, a voulu diviser son territoire en quatre bassins pour permettre à certains clubs d'avoir accès à toutes les formations GAJ et surtout qu'il n'y en ait pas qui soient oubliées. Donc, c'est pour ça qu'on ne fonctionne plus au niveau des départements. On fonctionne déjà depuis une année ou deux de cette façon. Donc, c'est pour essayer que tous les clubs aient accès à une formation. Donc, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, il y a les quatre personnes qui sont opérationnelles. Donc, moi, je suis au niveau du territoire et après, il y a les quatre référents dans chaque bassin. Donc, ça permet d'avoir un pôle, on va dire, qui n'existait pas ou différemment avant. Donc, ça vous permet d'avoir directement un contact rapide et pour toutes questions que vous pouvez avoir et surtout tous les besoins que vous pouvez avoir de documents ou de questionnements. Donc, après, voilà, on est sur un pôle de désignation également. Donc, moi, je m'occupe de la désignation. Pardon, excuse-moi de te couper. J'ai une question à poser. Quand tu parles de documents, tu parles de documents formatifs, en fait. Oui, c'est ça. Si on a besoin, d'accord. Exactement. On a une ressource différente que nos propres moyens. Exactement. C'est à ça également que la mallette va servir. La fameuse mallette, OK. Exactement. La mallette, elle vous servira totalement si vous avez des besoins ou des manques parce que vous êtes sûrement plusieurs à être déjà référent JIAJ dans vos clubs depuis des années. Ce sera simplement un plus et qui permettra aussi aux nouvelles écoles d'arbitrage qui veulent se lancer d'avoir, on va dire, un socle commun. Et futurment en bassin. Exactement. Donc, là, je vais passer. Vous avez vu, vous pourrez… Jérémy, il faut que tu me confirmes, mais je pense que le document sera envoyé. Oui, tout sera mis à disposition sur le site, à l'enregistrement, etc. Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, effectivement, le pôle JIAJ était déjà un peu organisé territorialement, que cette démarche est actuellement… Alors, elle avait été mise en place sur les différents secteurs de l'arbitrage et de la CTA, en particulier sur le pôle désignation des juges-arbitres. Donc, des arbitres adultes depuis le début de l'année, alors qu'il s'est très vite arrêté. Mais il y avait un vrai travail qui avait été fait par Fabrice et donc l'ensemble des chargés de désignation des différents départements, comités, etc. pour essayer de s'harmoniser et organiser une désignation totalement territoriale à quels que soient les niveaux d'organisation. Donc, ça, c'était en cours aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là aujourd'hui d'être en proximité, en relation avec les clubs par rapport à ça et d'utiliser cette dynamique de bassin pour remettre encore plus de proximité par rapport à ça. Voilà. Du coup, je continue. Donc là, on va passer au niveau du ruban pédagogique. Vous avez peut-être dû l'avoir auparavant. On a essayé de le revoir un petit peu, surtout avec les années d'âge, parce qu'on s'est rendu compte avec, on va dire, cette restructuration-là du pôle arbitrage. On a voulu que ce soit le plus clair possible sur les besoins que les GAJ vont avoir et surtout le ruban qui va leur permettre d'atteindre, on va dire, jusqu'au GAJ T1 deuxième année qui arbitre actuellement de la pré-nationale masculine. Donc, tout le projet d'un GAJ que vous pouvez montrer et surtout lui expliquer et pouvoir l'accompagner au fur et à mesure. Donc, au tout début, comme vous le savez, le GAJ, c'est un GAJ T3. Donc, il y a eu peut-être cette restructuration. Parce qu'avant, on parlait de GAJ Club. Depuis l'année dernière, le GAJ Club a disparu. Donc là, le premier échelon qui existe au niveau du pôle arbitrage, c'est le GAJ T3. Donc, le GAJ T3, ce seront tous les GAJ que vous pourrez avoir dans vos clubs. Les années d'âge qui sont en dessous, c'est pour un GAJ qui veut, comment dire, qui a les capacités ou en tout cas qui va essayer d'aller un peu plus haut. Donc, ça veut dire que vous, en tant que responsable d'école d'arbitrage, bien sûr, vous n'allez pas avoir que 2006-2005. Parce qu'il va vous falloir un certain nombre d'arbitres pour arbitrer l'ensemble de vos matchs. Donc, ça, c'est simplement vraiment pour la formation, on va dire, totale, pour essayer de prétendre à rentrer dans des niveaux un peu plus élites. Donc, sur la toute première formation, on est sur votre formation, celle qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je passerai rapidement les autres. Donc, on sera sur une session par club qui sera divisée en quatre temps de formation, de 2h40 à 3h. Après, ce sera libre à vous de… Ce qui va être important vraiment sur cette mallette, mais vous le verrez par la suite, c'est qu'elle est vraiment modulable. On vous donne des connaissances, des documentations, des accès et des ressources. Et après, vous en faites un petit peu ce que vous avez envie. Et si vraiment, vous ne voulez pas les modifier, elles sont totalement opérationnelles. Donc là, on est sur quatre temps de formation. Et après, on aimerait que les écoles d'arbitrage se tendent vers cinq arbitrages effectués avec des suivis de clubs pour que ce soit de moins en moins de jeunes arbitres qui arbitrent vraiment pour dépanner et qui soient directement dans un projet. Que ce ne soit pas un projet pour aller plus haut, mais en tout cas, essayez de structurer vos binômes d'arbitres pour que vous puissiez compter sur eux, on va dire, plusieurs années. Donc là, ce serait par rapport à vous, animateurs d'écoles d'arbitrage ou déléguer cette tâche à vos accompagnateurs que vous pouvez aussi avoir dans vos clubs. Après, par la suite, donc si le GAJ, la différence que je vais vous montrer après, c'est qu'on n'atteint pas un grade en fait. On atteint un grade qu'en fin d'année. D'accord ? Et on peut ne pas l'atteindre. Parce qu'un GAJ, un GAJ T3 qui passe dans les bassins, peut-être qu'il ne mettra pas un an pour passer GAJ T2, mais peut-être deux. Ça, c'est totalement possible. Là, c'est s'il passe chaque année au fur et à mesure de sa formation. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester assez ouvert dans les personnes que vous pouvez accueillir. On va dire, c'est un petit peu comme dans les clubs. Il y a des générations qui vont être, des générations ont un petit peu de sélection. Mais par contre, il vous faudra, pardon, la masse et un peu plus de consistance dans votre groupe d'arbitrage. parce que, je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir les meilleurs arbitres au niveau ligue, voire plus. Mais également, pour vous, vous allez peut-être plus vouloir également un petit peu plus d'arbitres pour ne pas avoir des adultes pour arbitrer vos matchs de jeunes. Ce qui peut être, dans certains clubs, encore une réalité. Donc, au niveau de la formation, s'il a validé, donc en fin d'année, il a validé sa formation de GHJT3 de club. Les clubs proposeront au référent de bassin pour qu'il aille en formation, donc GHJT3 vers le T2. D'accord ? Donc, il aura un an où c'est exactement la même organisation. C'est une session par an. Sauf que ce sera divisé en trois temps de formation de 7 heures. Donc, je vous montrerai par la suite. Ce sera un petit peu plus complet. Toute l'organisation, les compétitions, etc. Parce qu'on est rentrés donc avec cette restructuration du pôle d'arbitrage, on s'est rendu compte qu'il y avait, au niveau anciennement des comités, il y avait beaucoup trop de théories et beaucoup moins de pratiques. Et on se rend bien compte et vous êtes sûrement arbitre que plus on pratique, plus on progresse et même si la théorie est importante, mais ça permet toujours d'avancer un peu plus vite. Donc là, au niveau de la formation GHJT3 vers le T2, on serait sur une génération d'âge de 2005-2003 sur l'année actuelle. Donc, il faudra la décaler pour septembre prochain étant donné que la saison est un petit peu compliquée. Et donc, on essaierait donc 5 suivis sur match officiel de club. Donc là, on monterait un petit peu plus dans la demande. Ce serait les référents de bassin qui demanderaient sur vos GAJ de club qu'ils arbitrent des matchs de moins de 16 ans régionaux, moins de 15 amphi régionaux, etc. Donc ça, ça peut être une possibilité pour vraiment essayer d'augmenter les connaissances et surtout le suivi, que le suivi soit omniprésent dans la formation du GAJ et qu'il comprenne tous les temps de sa formation. Par la suite, s'il a réussi à atteindre ce niveau-là, donc il sera validé T2, donc il sera T2 et il y aura, il essaiera en tout cas d'atteindre le niveau T1 première année. Donc le niveau T1 première année, ce sera encore un groupe différent. Donc ce sera sur deux sessions, il y aura deux sessions qui seront divisées, une dans le secteur nord de la ligue et une dans le secteur sud de la ligue. Ça permettra d'avoir deux temps de formation sur les compétitions, donc concrètement, ça va être les intercomités. Et après, ils seront désignés à partir du moment où ils seront GAJ T2 vers le T1 première année, ce seront des GAJ qui seront pris par les référents et donc désignés par les référents sur des matchs avec des désignations avec suivi si besoin, etc. pour que le suivi continue. Donc sur du moins de 18 ans territorial, que ce soit masculin niveau 1 ou féminin niveau 1. Et enfin, donc s'il continue, il sera sur une formation GAJ T1, donc il aura été validé GAJ T1 première année, il essaiera d'aller vers le T1 deuxième année. Donc là, c'est une session par an, c'est deux temps de formation sur les compétitions avec deux matchs de pré-national, de N3 filles, etc. mais que de toute façon, sur le ruban pédagogique, on va dire un peu plus explicatif, tout sera noté. Et donc avec des suivis encore plus présents parce que malgré tout, même s'ils prennent plus d'expérience, il faut toujours les suivre et surtout ne pas les abandonner un petit peu n'importe où. Par contre, à la différence du GAJ T2 vers le T1, ce GAJ T1 première année qui va vers le deuxième année, il sera désigné principalement sur du moins de 18 championnats de France. Donc, il sera directement désigné par mois. Également, au fur et à mesure de l'année, grâce au suivi que tous les suiveurs de la Ligue permettent de nous faire des retours, ils seront peut-être désignés en fin d'année sur du senior. Donc ça, c'est une possibilité. Donc, ça, c'est vraiment le ruban pédagogique de base. Et par contre, à la fin de cette année, s'il a été en capacité d'arbitrer le mieux possible ses matchs de moins de 18 championnats de France, de senior, etc., il sera validé GAJ T1 deuxième année. Et c'est à ce moment-là que les référents du pôle arbitrage JA les récupéreront pour les désigner sur l'année suivante. Donc, ce seront des GAJ T1 deuxième année. Et donc, les GAJ T1 deuxième année seront dans le groupe senior. D'accord ? Ils arbitreront que de l'après-national et d'autres niveaux N3 filles, etc. Et par contre, s'il n'y a pas de match de désigné, ils redescendront sur du moins 18 championnats de France pour qu'ils arbitrent le plus possible. Pardonne-moi, Noa, je voudrais intervenir. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Quelle est la différence entre le temps de formation en club et le temps de formation sur compétition ? Entre la formation GAJ T3 et les... et la formation GAJ T2. La formation GAJ T2, ce sera sur les interdèps. Je vais te montrer pour que ce soit plus explicatif. Donc, voilà. Au niveau des GAJ, les GAJ clubs, ce ne seront que du club ou ce sera vraiment en interne. Par contre, les GAJ T3 qui vont vers le T2, de quoi tu me parles, ils auront la coupe de l'avenir. on les verra sur la coupe de l'avenir pour les intégrer à ce niveau. Et donc, après, on sera sur trois stages de bassin. Je vais en revenir, je serai un parallèle. Donc, on est sur cette année-là, donc on va être sur la coupe de l'avenir. On sera sur une journée de formation de bassin à la Toussaint, sur une formation de bassin aux vacances d'hiver et une sur les vacances de printemps. Donc, on sera sur une organisation qui se différenciera un petit peu plus par son contenu parce qu'on passera sur les référentiels, on va dire, supérieurs. Et donc, ils seront sur un mix. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas possible. Mais normalement, ces journées sont souvent basées sur soit des stages de ligue, soit directement si la quantité le permet. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais ça permettrait que directement, on aille un peu plus dans l'expertise et que directement, on intervienne sur des publics de clubs, etc. Donc, c'est un petit peu tout ça. Donc, ils verraient, on va dire, un autre public que le club et on augmenterait un petit peu le référentiel. On passerait vraiment sur le référentiel supérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui ? Quid sur le, admettons, un binôme, un binôme JHA qui ne pourrait pas participer à un tournoi à venir pour une raison X ou Y. Où est-ce qu'on peut les envoyer justement, ne serait-ce que pour qu'ils soient vus hors du cadre tournoi à venir ? C'est très intéressant parce que c'est exactement l'organisation, la nouvelle organisation qui va permettre tout ça en fait. C'est de n'oublier personne, un petit peu comme les joueurs. Donc là, concrètement, si tu as un arbitre ou un binôme d'arbitres qui n'ont pas été disponibles à la Coupe de l'Avenir, ce qui est arrivé déjà cette année, il faut tout de suite se rapprocher du référent de bassin et tout de suite le proposer sur les formations parce que vous êtes directement sur le terrain donc nous, on verra sur le moment s'il est en capacité de pouvoir intégrer la formation mais en tout cas, même s'il n'a pas fait la Coupe de l'Avenir, c'est toujours un plus mais des fois, il y a des arbitres qui ne sont pas disponibles, il faut absolument qu'on puisse les voir à la suite. Donc ces arbitres-là, on voit avec le référent de bassin pour les proposer directement sur la journée de formation à la Toussaint. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord. Jean-Dos, c'est bon. Oui. Donc là, c'est un petit peu le schéma de détection qui a un petit peu changé pour vraiment vous faire parce qu'avec Stéphanie, donc avec les différents référents de bassin, on s'est rendu compte que le dernier schéma de détection était un petit peu flou parce que souvent, on se disait que quand on rentre au niveau des bassins, on est arbitre de GHJT2 et les jeunes partaient du principe également de ça, peut-être pas dans tous les clubs, mais dans certains clubs, ça s'est arrivé. Donc directement, ils se posaient la question de quand est-ce que je serais désigné sur du moins de 18 niveau 1, sauf que ce n'est pas cette organisation-là. Vraiment, cette base de GHJT2 est intégrée à la fin de l'année et à chaque fois, en fait, c'est comme si on passait une certification par les suivis, par les formations qui seront suivies et à la fin de l'année pour pouvoir passer au groupe supérieur. Donc là, sur la deuxième année, ce qui est au niveau des temps de formation, on est vraiment pratiquement, à partir du moment où on entre dans le T2 vers le T1, on n'est pratiquement que sur de la pratique. On est énormément sur de la pratique et on va être sur un petit peu de théorie sur un week-end entier. Donc là, on est sur la détection des T2 pour accéder au niveau de T1. Donc on est sur les interdèpes. Donc là, c'est les référents de bassin qui ont eu tout leur groupe dans leur bassin de GHJT3 vers le T2 qui ont validé des T2 et donc là, qui vont nous les proposer aux interdèpes et donc qui vont intégrer cette deuxième année. Cette deuxième année, elle est structurée de manière très simple. Les interdèpes sur le premier temps avec avant les interdèpes soit une partie formation si elle est possible d'être mise en place ou non. Mais en tout cas, à partir du deuxième stage, il y aura le premier tour des intercoms. il y aura secteur nord et secteur sud, comme je vous avais dit précédemment, avec soit, si la compétition a lieu le samedi, il y aura compétition le samedi et dimanche théorie ou inversement. Et le troisième temps de formation, ce sera soit les finalités jeunes territoriales ou les championnats France moins 18, les finalités ou si c'est compliqué dans cette organisation-là, ce seront les deuxièmes tours des intercoms. Pourquoi on a mis les finalités jeunes plutôt ? C'est qu'on est sûr de les avoir, que les deuxièmes tours des intercomités sont toujours dépendants de quel comité passe le deuxième tour, etc. Donc là, en tout cas, on est sûr que ces GJT2 vers le T1 auront trois temps de formation. Au niveau de la troisième année, donc là, on va être encore un cran au tien, on va être sur simplement deux stages, donc on va être sur du suivi toute l'année. Il y a peut-être moins de stages, il y en avait trois avant, il n'y en aura plus que deux, mais par contre, il y aura un suivi qui sera beaucoup plus présent parce que c'est des arbitres, on va dire, qui vont essayer d'aller un peu plus vers l'élite et qui vont commencer à arbitrer du senior. Donc là, c'est des matchs, dès qu'ils sont désignés, ils sont suivis. On essaie au maximum de les faire suivre pour que vraiment ils puissent progresser et surtout atteindre le niveau qu'on veut qu'ils atteignent. Donc là, on est sur deux journées, donc une journée, vous avez vu, normalement, qui aurait dû avoir lieu en février et une autre sur le mois d'avril. Ces journées sont banalisées avec la coque de la ligue. Donc c'est une organisation où soit dans le 45, soit dans le 37 où à peu près il y a le plus de matchs. On essaie de banaliser cette date pour la bloquer et qu'on puisse mettre les binômes potentiels pour intégrer en quatrième année cette formation de GHJT 1, deuxième année pour qu'ils n'arbitrent que de la pré-nationale et de la NN3 filles. Et après, on a quand même un objectif à atteindre. Donc c'est tout ce qui va être suivi pour essayer au minimum et on essaie vraiment, j'insiste là-dessus, on est vraiment au minimum sur 50 % de suivi. Sauf qu'on s'est rendu compte que même si la saison a été courte, mais la saison précédente, on a quand même été sur certains binômes, on a été sur plus de suivi que ça. Donc on était à plus de 50 %. Donc c'est ce qui est vraiment important parce qu'on se rend compte que dès qu'on envoie des GHJ, peu importe le niveau, dès qu'on envoie des GHJ sur certains matchs et qu'il n'y a pas de suivi, au bon moment, on se rend compte que c'est des GHJ qu'on perd. Et donc ça veut dire que c'est de la perte sèche pour nous, la Ligue, pour les bassins et également pour vous, les clubs parce que c'est des jeunes arbitres qui peuvent aussi arbitrer d'autres matchs dans vos clubs. Donc là, on est sur, pour les GHJ T3 vers le T2, on est sur 5 suivis sur des matchs officiels que vous, en tant qu'animateur et accompagnateur d'école d'arbitrage, vous allez désigner. Je ne sais pas si beaucoup de clubs l'utilisent encore, mais pourtant, on essaie de le promouvoir un petit peu sur le fait que vous pouvez directement désigner sur Yand, ce qui est vraiment un outil intéressant pour vous. Comme ça, les jeunes arbitres le savent, ils savent à quelle heure il doit arriver et surtout sur quels matchs ils arbitrent. Et vous, ça vous permet surtout de préparer cette organisation au préalable. Et après, donc après, on est sur les GHJ T2 vers le T1, on est sur 12 matchs minimum de moins de 18 niveaux 1 avec 6 matchs sur désignation avec des suivis. Après, on est sur 12 matchs officiels de moins de 18 championnats de France ou de moins de 18 niveaux 1 s'il n'y a pas assez de matchs de championnats de France avec, pareil, au minimum 50 % de suivi. Et après, on est exactement sur la même chose, voire on sera encore un peu plus sur ces GHJ T1 deuxième année qui vont arbitrer que du senior qui seront énormément suivis peut-être en début de saison. J'aurais une question concernant les GHJ T3 clubs. Oui. ça restera toujours possible pour l'animateur d'école d'arbitrage, le responsable de l'école d'arbitrage d'activer ses arbitres au sein du club. Ce ne sera pas nécessaire de passer par la structure de tutelle, le comité. Totalement. Non, non, c'est exactement ça. Et c'est là où aussi je veux bien aller sur ce point-là, sur le fait qu'il est important de valider tous vos GHJ. Je sais que c'est long, je sais que ce n'est pas facile, ça prend du temps. Mais par contre, c'est vraiment important parce que ça vous permet de les désigner et surtout, ça vous permet de pouvoir rapidement voir le nombre d'arbitres que vous avez. Et donc, c'est à vous de les désigner GHJ T3. D'accord ? Oui, c'est ça. GHJ T3. Je crois qu'il y a encore le GHJ club. Mais en tout cas, essayez vraiment de le mettre à un grade pour que ce GHJ soit vu et surtout rentre dans nos fichiers. Parce que à chaque fin d'année, nous, on fait le bilan, on fait une extraction pour voir tous les arbitres de vos clubs qui ont arbitré et surtout voir s'ils ont arbitré 12 matchs, pourquoi ils ne sont pas venus dans les bassins. Peut-être que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas l'envie, peut-être pas la capacité de progresser et que peut-être ils ne font que des arbitrages club. Mais en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus complète. Donc, bien sûr, vous aurez toujours la main pour activer vos arbitres et je vous sollicite fortement à le faire. Noa, tu m'entends ? Oui, très bien. Oui, je rajoute un élément ou une motivation supplémentaire à continuer à répertorier vos GHJ via gestante comme GHJ Club ou GHJ T3. c'est aussi ça qui nous permet de calculer derrière les points CMCD. C'est inutile de vous dire que pour vos obligations au CMCD, je ne pense pas qu'il y ait un seul club qui puisse se permettre aujourd'hui de ne pas, enfin, de négliger ça. Donc, voilà, c'est un point supplémentaire pour lequel vous avez tout intérêt à bien répertorier vos GHJ dans gestante pour que nous, on puisse les récupérer derrière. totalement. C'est vraiment important pour vous. En plus, ça peut vraiment vous servir sur la CMCD. Et je rajouterai aussi une information à la tienne. C'est sur comment dire, sur le fait qu'un GHJ, un arbitre qui vient en formation et qui est jeune, d'accord, un GHJ, c'est jusqu'à 21 ans. D'accord ? à sa 21e année, il passe dans le groupe senior. il n'y a pas un moment où j'ai eu certains clubs qui m'ont posé la question de dans quelle formation il doit aller. Donc, s'il a moins de 21 ans, il faut qu'il soit GHJ. En tout cas, il faut qu'il soit notifié GHJ. Après, vous contactez vos référents de bassin qui vous aideront sur la stratégie à adopter pour ça. En tout cas, c'est assez important et à la fin, ça peut vous aider également sur votre CMCD parce que peut-être qu'il vous montre qu'un jeune arbitre pour votre CMCD. Donc, c'est important qu'il soit bien catégorisé dans le bon grade parce que nous, on se retrouve à avoir des GHJ T2 qui ont 25 ans et à l'inverse, on a des JAT2 qui ont 19 ans alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Donc, on essaie de regrouper un petit peu toutes ces erreurs pour essayer d'avoir, on va dire, un lissage le plus cohérent possible pour vraiment qu'on puisse créer cette passerelle parce que peut-être que vous avez déjà eu le souci parce que moi, je l'ai vécu personnellement. quand on est GHJ, il y a des passerelles qui peuvent exister. D'accord ? Souvent, c'est on est GHJ, on a fait un petit peu de GHJ, on arrête à 16-17 ans et on retourne dans un club et là, on veut réarbitrer. Souvent, la réponse qu'on vous donnait, c'était oui, mais du coup, tu dois faire la formation JAT3. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Jérémie, tu pourras aussi compléter ça. Mais pour moi, ce n'est pas le cas parce que vous avez déjà acquéri des connaissances donc vous ne serez pas obligés en tout cas de participer à la totalité des formations de JAT3. D'accord ? Ce sera peut-être qu'un recyclage ou peut-être qu'un allègement. Mais en tout cas, je pense que cette passerelle doit exister parce qu'on se rend compte qu'il y a des GHJ qui passent JIA qui avaient arrêté depuis 3-4 ans mais qui concrètement répondent à vos besoins, qui jouent en équipe senior, qui n'ont pas arbitré depuis 2-3 ans mais qui veulent bien dépanner pour arbitrer et donc pour améliorer votre CMCD et les désignations sur vos matchs senior. Et ça, c'est assez important. Et donc, il ne faut pas hésiter à contacter les référents, à me contacter pour qu'on puisse régler ça parce qu'il y a trop de GHJ qui jouent toujours en senior mais qui n'arbitrent plus parce qu'on leur a dit qu'il fallait refaire le parcours entier de JAT3. Est-ce que je peux… Oui. Je me permets d'intervenir sur ce que tu dis là, Noah. Oui. Je suis désolé, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le principe. La formation GHJ est tout autant voire plus contraignante que la formation JAT3. et je prends l'exemple de mon club où j'ai orienté un jeune qui allait avoir 18 ans là. Je l'ai orienté vers la formation JAT3 plutôt que vers la formation JHAJ parce qu'il avait déjà participé à des formations JHAJ. Il a un parcours de sportif plutôt… Enfin, il évolue dans l'équipe nationale 3 du club. Et il a peu de temps disponible. Donc, plutôt que de lui imposer de suivre les stages du comité pour les JHAJ, on a choisi l'option en accord avec… J'ai échangé avec Stéphanie à ce sujet-là. On a choisi l'option de lui proposer la formation adulte JAT3 pour qu'il ait un grade départemental. Pour autant, il ne suivra pas les formations JHAJ. Totalement. Là, c'est exactement… Là, tu as fait… Tu as contacté Stéphanie pour en discuter et pour régler, on va dire, t'orienter ta proposition sur ce cas, on va dire, qui ne sera pas de l'ordinaire mais qui peut exister. mais en tout cas, moi, ça me paraît plutôt cohérent. Après, moi, dans ma réflexion, je trouve ça totalement logique. Il joue en National 3, peu de temps, etc. Et c'est pour ça que c'est un petit peu du cas par terre. C'est pour ça que les références sont énormément… Et en tout cas, je leur demande d'être énormément disponibles auprès de vous pour pouvoir discuter sur toutes ces problématiques-là. Parce que je comprends totalement qu'il n'aille pas sur la formation JHAJ. Par contre, je pense que c'est un jeune adulte qui doit être gradé JHAJ. En tout cas, je pense que c'est important qu'il garde son statut de JHAJ. Après, peut-être qu'au niveau de l'organisation, c'est plus intéressant qu'il aille sur le JAT3 parce que c'est un autre besoin. Là, c'est vrai que le JHAJ, c'est souvent sur des week-ends. Le JAT3, c'est sur des soirées, etc. Donc, ça, ça va dépendre vraiment du cas. Mais en tout cas, sur la finalité, je trouve ça intéressant par rapport au besoin d'avoir réglé ça et de l'avoir emmené sur le JAT3. Mais en tout cas, je pense qu'à la fin, le grade qu'il doit atteindre, qu'il doit avoir en tout cas, ce ne sera pas le grade JAT3, mais ce sera un grade JHAJT3, voire JHAJT2 selon ce que le référent de bassin a vu de ses compétences. J'ai plutôt répondu. Oui, c'est tout à fait l'idée. En effet. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? Au niveau de la détection et surtout de la formation. Jérémy, tu as quelque chose à rajouter ? Non, mais on est vraiment là-dedans. Juste vous montrer qu'effectivement, si on est sur un parcours assez exigeant aujourd'hui et qui essaie de se structurer progressivement avec une vraie cohérence de développement des compétences des JHAJ, on se cale sur le parcours joueur et joueuse qui est aussi exigeant et on essaie de mettre la même exigence aujourd'hui vis-à-vis des JHAJ pour les mettre dans les mêmes conditions et leur proposer le même type de services, de prestations, etc., qui leur permettent de progresser parce qu'on sait très bien que ça passe par là, etc. Donc voilà, pour essayer que quand ces jeunes arrivent dans leur dernière année de 16, 17, 18 ans en fonction, voire 19, 20 ans, ils sont en capacité d'arbitrer sur les matchs adultes et que ça soit une passerelle logique et qu'il n'y ait pas de frein par rapport à ça et de cassure. Et ça, c'est l'enjeu qu'on doit se donner aujourd'hui qui n'est pas simple à relever en termes de choses. Donc ça part forcément des clubs, comme on est en train de le voir en ce moment. Ça part forcément parce que ça veut dire le constat qu'on faut aujourd'hui nous, c'est que beaucoup de clubs ne mettent peu de choses en place ou rien. Ce n'est pas négatif, c'est un constat juste. Et que donc, à partir de là, il faut qu'on arrive à ce que les clubs prennent position, prennent possession de ce dispositif-là, commence un temps de formation comme on va essayer de vous le présenter, qu'il y a un minimum requis sur les JGI quand ils arrivent à l'échelon des comités, à l'échelon de la Ligue, des bassins, etc., pour qu'on ait gagné du temps et qu'on rattrape ce temps-là pour leur permettre de progresser encore plus. Ça, c'est vraiment l'enjeu des 4 ans qu'on rentre dans cette démarche-là pour que chacun ait son rôle. Le club prépare, encadre, motive, fidélise le JGI, le met dans des conditions et puis ensuite, l'entité bassin de pratique, comité Ligue, prendra le relais tout en complémentarité toujours avec les clubs parce que forcément, c'est lui qui va arbitrer dans son club le week-end, etc., pour lui permettre de l'accompagner tout au long de son parcours. Voilà. Oui, Jean-Luc ? J'ai une petite question concernant les bassins de pratique qui sont en train de se mettre en place selon les souhaits de la Ligue. On a profité de l'arrêt des compétitions pour entrer en contact avec différents clubs du bassin de pratique et il y a des contacts qui se sont mis en place. On commence déjà à échanger sur la capacité qu'on pourrait offrir aux jeunes arbitres des clubs du territoire de venir arbitrer sur des compétitions de niveau régional à Blaire si les clubs n'ont pas ce niveau de jeu-là. Le problème qui va se poser, c'est qu'actuellement, seuls les responsables arbitrages des clubs peuvent activer les jeunes arbitres et il y aura un problème de création de listes à mon avis pour les clubs référents pour faire des listes d'arbitres qui ne font pas partie du club même. Est-ce que c'est clair ma remarque ? Oui, tout à fait. Je comprends bien. Je sais qu'on peut créer une liste avec des clubs, des arbitres d'autres clubs, mais ça nécessite un travail administratif assez important et je pense qu'il y aura un gros travail de formation là-dessus. Après, si le frein n'est que l'administratif et le logiciel, enfin le logiciel, etc., on aura déjà gagné énormément de choses. Le plus dur reste quand même de transférer les GAG d'un autre, enfin transférer, de les amener, de gérer, de les convoquer, etc. Après, si on n'a que ce frein administratif-là, on trouvera des solutions, on y arrivera, même si peut-être que ça créera quelques freins. Mais je pense que l'enjeu que tu dis là, il est primordial. C'est la relation entre clubs, c'est la collaboration entre clubs et surtout, c'est éviter cette mini-guerre et qu'au contraire, chacun bénéficie de quelque chose par rapport à tout ça. Mais ça, c'est l'enjeu effectivement des bassins et c'est une illustration possible à un certain moment donné. La création d'une liste sur Yand, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué et puis ça a surtout l'avantage, une fois qu'elle est constituée, elle est valable pour toute la saison. Donc, quand bien même ce serait un petit peu fastidieux au départ, au moins, on l'a pour la saison et on peut y rajouter des arbitres au fur et à mesure. Mais voilà, encore une fois, je rejoins complètement Jérémy là-dessus. S'il y a la volonté des clubs de travailler, comme tu l'indiques là, Jean-Dos, cette barrière administrative ou informatique, on la lèvera très vite. De toute façon, dans le principe, c'est le responsable de bassin qui aura la main ? Non, pas du tout. Pas sur les listes ? Vous ne donnez pas au responsable de bassin l'accès aux listes ? À la création justement pour pouvoir pallier à ce genre de problème ? La création de listes, elle n'est pas tellement complexe. Ce n'est pas ça le problème. C'est qu'il faut que chaque club activer ses arbitres. C'est surtout ça. Oui, ça je sais, Jean-Dos, mais justement, est-ce que le responsable de bassin ne pourrait pas avoir… Ce n'est pas le cas pour l'instant. Après, ce sera le rôle à la fois du bassin mais aussi des clubs référents, Jean-Dos, d'accompagner les jeunes clubs, les plus petits clubs à se structurer et à les aider à rentrer et activer ses arbitres. Parce que de toute façon, ils ne le faisaient pas. Ils arbitrent pas pour ablérer ou pas. ils ne le faisaient pas. L'idée, c'est saisir l'occasion d'avoir une action cohérente entre deux clubs pour dire si vous voulez qu'ils viennent arbitrable et que c'est du sens pour ces jeunes arbitres de votre club, il va falloir faire une démarche administrative avec nous. On va vous aider, on va vous expliquer comment le faire. Ça sera gagnant-gagnant à la fin. L'idée, c'est l'amélioration et c'est le processus d'amélioration. Ça sera un bon prétexte pour les activer dans l'enriande, en fait, cette organisation-là. Voilà. En plus, à l'heure actuelle, les référents de bassin, ils ont déjà leur liste de GAJ T3 vers le T2. Souvent, ils ont déjà été vus par les clubs. Après, sur la création de listes auprès des clubs, la seule problématique, c'est que tous les clubs rendent tous leurs GAJ et que ça puisse, que chaque club, on va dire, blairé, puisse mettre dans sa liste tous les GAJ qui sont potentiels à venir arbitrer peut-être un match de régional à blairé dans leur liste. Mais il faut qu'ils soient activés. C'est surtout ça la problématique. Après, le reste, normalement, les référents de clubs seront en capacité de le faire. Après, moi, je trouve ça très intéressant parce que avant, quand j'étais référent de bassin, c'est ce qu'on avait fait entre Bourges et les Aides-Angélons, par exemple, dans le 18. et ça fonctionnait très bien. On n'était pas encore sur de la désignation IAND, mais en tout cas, on était déjà sur de l'arbitrage d'un binôme, d'un club qui n'a que de la départementale à venir arbitrer dans un club de régional. Et c'est vraiment, c'est que du plus pour vos GAJ, pour votre club et en plus pour la formation que vous pouvez leur apporter. Frédéric, là, j'ai une question qui n'a rien à voir. j'ai une question sur ce qui a été écrit sur les suivis. Donc, à partir de GAJ T3 vers T2, on fait 5 suivis sur un match au filtre du club. Ça sera fait par des suiveurs officiels ? On est d'accord ? Non. Pas ça ? Ça dépend. Sur les T3 vers les T2, non, ça reste du club. Ce seront les accompagnateurs ou les animateurs d'école d'arbitrage. Là, on reste vraiment tout ce qui est en vert et donc eux. Donc, ça change, oui. Donc, ça change. Pourquoi ça change ? Parce que jusqu'à maintenant, on faisait, on appelait des gens qui avaient une formation de suivis jeunes pour aller faire les suivis. sur des matchs de moins de 16, moins de 15 ? Oui, on faisait le nécessaire. peut-être que nous, on en faisait trop. D'accord. Mais ça m'inquiétait pour le besoin du nombre de suiveurs parce que par contre, T2 vers T1, là, c'est du suiveur officiel. Exactement, oui. En fait, concrètement, là, sur le T2 vers le T1, c'est pour ça qu'on est sur 50% à peu près de suivis. Ce seront 50% de suivis désignés par la Ligue, donc par les référents et par contre, tu auras les autres 50% qui seront quand même suivis par les accompagnateurs et les animateurs d'écoles d'arbitrage. Donc, par exemple, si le club de Blairey reçoit un binôme d'arbitres qui ont été désignés par le référent du bassin, ils devront, dans la mesure du possible, avoir un accompagnateur pour suivre les GAJ. D'accord. Parce que l'an dernier, même depuis un an ou deux, c'est très compliqué de faire les suivis justement des GAJT2 vers le terrain parce qu'on n'a pas assez de suiveurs. Tous les week-ends, c'est toujours les mêmes qui vont faire le suivi. On décide toujours les mêmes personnes. Donc, quand je vois le nombre de suivis qui va les payer en place, qu'est-ce qu'on fait pour donner une formation de grande valeur à nos jeunes arbitres ? Qu'est-ce qu'on met en place pour avoir plus de suiveurs ? Est-ce qu'on a prévu quelque chose ? Après, Frédéric, on est sur un projet à la fois ambitieux, on est bien conscient de la chose, puis on est sur un projet dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas à septembre 2021. Ça, c'est deux objectifs jusqu'à 2024, 2025. Enfin voilà, c'est l'enjeu qu'on va se donner derrière. Donc, il faut qu'on, effectivement, en parallèle de ça, vous en faites partie. Plus on aura d'accompagnateurs GAJ, plus on aura d'animateurs école d'arbitrage, plus on aura de JAT sur le niveau adulte, etc., plus ce réseau-là va se développer et plus on aura de gens pour essayer de répondre à cet objectif-là. Voilà, c'est un double enjeu aujourd'hui. C'est à la fois de détecter et trouver des GAJ et en même temps de développer l'encadrement de l'arbitrage pour répondre à ces contraintes, ces problématiques ou ces objectifs ambitieux. Voilà. Je voulais savoir si c'était prévu dans le programme, justement, pour permettre la détection en beaucoup de difficultés. Quand tu en feras 15 par an, Frédéric, il n'y aura pas de souci. Ça ne me gêne pas, ça. J'aime ça. Ça l'est quand même indirectement parce que dans les écoles d'arbitrage, il y a quand même la notion, enfin la mission de former des accompagnateurs de jeunes arbitres. Donc, quand des jeunes GAJ, T3 ou T2 viendront arbitrer dans ton club, tu pourras y adjoindre un accompagnateur qui pourra justement l'aider. Alors, même si ce n'est pas un suivi officiel, on est quand même dans l'accompagnement et dans le développement du GAJ. Donc, indirectement, oui, il y a des choses de prévues via les écoles d'arbitrage. Et après, tu faisais référence au passé, dans le passé, les suivis se faisaient surtout sur des matchs de moins de 18, pas des GAJ T2, mais moins de 18. On n'a jamais envoyé des suiveurs sur des matchs de moins de 15 ou moins de 16. On n'avait pas la population pour ça. Fabrice, ça, c'est la théorie, mais dans la réalité, on est souvent appelé pour aller faire l'accompagnement chez des jeunes. Les futurs du GAJ T2, on nous a demandé. Bien sûr. Voilà, non, c'est pour ça. Voilà, je veux juste savoir si dans l'organisation, dans les futurs organisations, l'organisation, on avait perdu ce côté-là de la formation du GAJ, de ce suivi-là. Dans l'idéal, le but à atteindre sur ces quatre années à venir, le but à atteindre, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs accompagnateurs dans chaque école d'arbitrage et qu'ils puissent accueillir et surtout suivre que ce soit des arbitres de son club ou que ce soit des arbitres d'un autre club. Il faut vraiment que ce réseau se crée. Et après, normalement, dans l'organisation, je pense que dans ton club, quand tu as un binôme de GAJ, si ce n'est pas toi qui peux suivre, en tout cas, il y a un accompagnement auprès des arbitres pour ne pas qu'ils soient seuls en tout cas. Oui, il n'y a pas de sujet là-dessus. Si je peux me permettre en tant que formateur sur ces formations-là depuis quelques années, on voit bien quand même que les accompagnateurs GAJ, on est parti de zéro et aujourd'hui, il y en a quand même un nombre non négligeable que ce soit dans les clubs et dans tous les territoires. Donc, après, ce qui n'est pas forcément rassurant, je reviens sur ce que Frédéric disait, c'est l'insuffisance d'accompagnateurs T3 puisque apparemment, c'est le niveau requis pour être désigné officiellement sur les suivis, que ce soit à DUP ou à GIAJ. Et là, on est un petit peu en difficulté parce qu'en effet, il n'y en a pas assez dans les territoires. Mais les accompagnateurs GIAJ, et en plus, avec les formations qui continuent de se mettre en place, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'accompagnateurs GIAJ dans les structures. Moi, j'étais vraiment dans l'accompagnateur, le juge accompagnateur territorial qui a fait la formation pour faire du suivi de match. J'étais là-dessus. Je n'étais pas tant dans l'accompagnateur. On n'en a pas beaucoup des gens qui ont fait de la formation. On n'est pas tant que ça sur les territoires. C'était surtout là-dessus que je voulais insister. donc après, je voulais juste savoir si dans le programme des 4 ans, on avait prévu un package développement du nombre de juges accompagnateurs territoriales niveau 3, niveau 2. Voilà. La question n'est pas. Oui, c'est prévu. C'est ce qui permet au-delà des matchs arbitrés par les jeunes de les faire évoluer parce qu'on leur parle de tout ce qu'ils doivent travailler et puis la fois d'après, vous devez savoir faire ça en plus. Et ça les fait progresser. Et nous aussi, ça nous fait progresser dans notre dialogue. Mais c'est important. Les suivis sont très importants pour les jeunes et en plus, ils sont demandeurs. Surtout quand ils veulent évoluer à un niveau un peu plus haut derrière. Tout à fait. Je vous propose qu'on continue. Sinon, on va y aller. J'ai une question, Jérémy, rapide. Suite à un échange avec Olivier, il était question un temps de pouvoir, pour certains entraîneurs, avoir une sorte d'équivalence en tant qu'accompagnateur de jeunes arbitres. Est-ce que c'est d'actualité ? Est-ce que c'est toujours en projet ? Alors après, sur l'accompagnement des jeunes arbitres, effectivement, aujourd'hui, les modules font partie de la partie de formation d'encadrement sportif en général, puisque les modules sont dans le T4, etc. Je ne vais pas refaire l'architecture, etc. C'est fortement lié. Forcément, quand je compile un certain nombre de modules liés à ma formation d'entraîneur, j'en compile aussi pour l'encadrement de l'arbitrage. Forcément, c'est ça qui est lié aujourd'hui. Quand j'ai le module Entraîner des joueurs arbitres, arbitres joueurs, par exemple, pour obtenir le certificat qui a entraîné des jeunes, par exemple, j'ai déjà l'un des modules qui me permet d'avoir l'animateur école d'arbitrage. C'est ça dont j'ai évoqué en fait. D'accord. Ok. Merci. Je vais continuer. On va changer un petit peu de sujet. Là, on va être vraiment sur les ressources qui ont été demandées par le service de formation pour créer une mallette pédagogique qui va être à destination vraiment du club. D'accord ? Parce qu'on se rend compte que dans certains clubs ou même des clubs qui veulent, on va dire, créer une école d'arbitrage, où on a soit des documents qui sont trop vieux, soit des documents qui sont vraiment trop théoriques, etc., ou alors pas du tout un réel manque de documentation, de ressources et surtout de connaissances. Donc, cette mallette pédagogique, elle a été composée en quatre temps. Donc, voilà, on est sur des temps de formation de deux, trois heures. On est sur à peu près une matinée, comme je vous avais montré avant. On est sur peu, finalement, par rapport à peut-être ce qui se passait avant, on est sur peu de temps théorique. Donc, normalement, le but de cette mallette pédagogique, c'est si vous créez une école d'arbitrage, vous utilisez cette mallette pédagogique, le JAJ, devra avoir un certain socle commun, donc avoir un minimum de connaissances et de réflexions sur ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire et comment il doit agir sur le terrain. Mais on reste toujours dans les référentiels de base. Et donc, on est plutôt sur une heure et quart, une heure et demie de séance pratique. Donc, sur la séance pratique, vous avez pu le voir, vous avez dû l'entendre sur des nouvelles formations qui sont mises en place sur entraîner des joueurs arbitres, arbitres co-joueurs. là, on essaie de rentrer vraiment par ça. D'accord ? Parce que les JAJ que vous allez avoir, à la base, ils sont joueurs. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir un peu plus de masse et de pouvoir constituer un attrait plus important sur l'arbitrage. Donc là, on est sur des contenus, je vais les dire rapidement, on est sur des choses assez simples mais qui correspondent à tous les besoins et tout le référentiel d'un JAJ qui est trois découvertes et qui va jusqu'à l'initiation. Parce que normalement, le JAJT trois découvertes, c'est celui qui débute. Le JAJT trois initiation, je crois que c'est ça le nom, dès qu'il a tout rempli, normalement, il devrait être proposé sur les coupes de l'avenir et donc pour intégrer les bassins. Donc là, on est sur le premier temps, on est sur les fautes de jeu, gestes, cultiflés et la direction du jeu et on va essayer sur chacun de ces temps, essayer, parce qu'on se rend compte que souvent, moi étant formateur également, on a souvent des difficultés sur comment essayer de leur donner l'envie d'avoir un petit peu de théorie et surtout qu'ils soient vraiment intéressés. Donc, sur chaque temps, on va avoir une méthode. On va essayer d'utiliser des petits jeux, un forintox, le post-it que vous avez peut-être déjà utilisé ou un outil vidéo également. Donc là, dans cette mallette, par exemple, sur le temps 3, j'ai séquencé et surtout, c'est Stéphanie qui les a séquencés, 10 vidéos et que vous allez pouvoir montrer et surtout, vous allez pouvoir discuter avec vos GAG et surtout, intervenir tout de suite pour ne pas que ce soit trop lourd. Ce sera du contenu très, très court et en plus, ça vous permettra vraiment d'appuyer le PowerPoint qui aura eu lieu avant. Et à la fin, donc là, on est sur les fautes d'attaquants, les fautes de défenseurs et bien décider pour protéger le joueur. À partir de ça, on est sortis sur le temps pratique. Donc ça, c'est tous les temps théoriques mais vous connaissez plutôt tous et vous aviez plutôt tous un petit peu une organisation déjà au préalable. Tous ces temps théoriques, donc ils ont été reformés dans un nouveau PowerPoint que moi, que j'ai fait, que c'était que les référents de bassin ont fait et qui vont vous permettre d'avoir vraiment ce socle commun. Et par contre, nous, ce qui nous a intéressés dans cette mallette pédagogique, c'est vraiment sortir de ce côté pour aller vraiment sur ce côté pratique, partir de ce côté théorique à ce côté pratique et d'attrait. Donc, on est parti sur la nouvelle pratique qui est assez en vogue qu'on essaie de promouvoir au niveau de la Ligue et peut-être dans vos clubs, c'est le format de handball à 4 parce qu'on se rend compte que si on fait du handball à 7, il nous faut plus de joueurs, donc ça veut dire beaucoup plus de masse et donc on aura moins d'arbitres, on aura moins de choses à siffler et donc surtout, on aura moins de temps pour le JAJ. On se rend compte parce que moi, par exemple, quand j'étais référent, avant, quand il y avait encore les comités, je faisais ma formation de JAJ comité mais en fait, c'était sur la sélection départementale. Donc, ça voulait dire que j'avais 10 arbitres mais il n'y en avait que 2 ou 4 qui arbitraient les matchs à la fin de leur séance, etc. Donc là, on sort totalement de ça et on essaie vraiment de créer quelque chose sur handball à 4. Tout le monde joue et on essaie de faire arbitrer un maximum d'arbitres avec des suivis. Donc là, on est sur, par exemple, sur le premier temps, on est sur un match de handball à 4 dans la largeur du terrain. Donc là, on peut faire plusieurs terrains. Vous avez, dans vos gymnases, vous pouvez tenir 2 voire 3 terrains sur les gymnases et donc 4 qui jouaient et un arbitre. Ce qu'on a voulu aussi vraiment faire, ça va être de l'arbitrage solo parce qu'on se rend compte que souvent, les GAJ, vous le voyez, vous pouvez faire le constat dans vos clubs, souvent, il y a des GAJ qui débutent et qui se cachent derrière un autre arbitre. Donc là, c'est bien de, dans un premier temps, les mettre en solo et au fur et à mesure, ils seront mis en binôme. Plus ils monteront les échelons, plus ils iront en binôme. Donc ça, ce n'est pas un souci. Et c'est un réel avantage de faire du solo parce que ça lui permet de ne pas se cacher, de pouvoir progresser plus vite. Donc là, on est, voilà, sur le premier contenu, on est sur du handball à 4 dans la largeur. Donc on est sur des phases jouées, là, sur des choses très simples. Sur le deuxième temps, on est sur du handball mais dans la longueur. Donc là, on est sur terrain de basket un peu plus long. Et donc là, c'est pour voir un peu plus. Donc il y a toujours un lien dans pourquoi le handball à 4 dans la longueur parce qu'on verra peut-être plus les fautes d'attaquants et on verra plus surtout les déplacements du GAJ que sur le terrain dans la largeur. C'est plus compliqué. On va être beaucoup moins là-dessus. Sur le troisième temps, on va être sur des situations un peu plus fines. On va être sur des situations de 2 contre 2 avec des retards de défenseurs, des choses comme ça qui vont être assez structurées et qui vont permettre de voir un peu plus les fautes de défenseurs et utiliser dans un premier temps les sanctions sportives. Et à la fin, dans le dernier temps, on sera plutôt sur les sanctions disciplinaires et sur essayer d'affiner un petit peu sa lecture. Même si on ne demande pas qu'il atteint dans sa lecture un niveau exceptionnel, il faut absolument qu'il protège le joueur. Et donc, dans ce temps 4, on va essayer vraiment de travailler là-dessus pour être capable de déterminer la situation déjà appropriée, comment est le défenseur, comment est l'attaquant et essayer de siffler au mieux. Donc, je vais vous montrer rapidement pour qu'on puisse échanger sur les groupes par la suite. Je vais vous montrer juste un exemple de la mallette. Je prends par exemple le temps 3. Je vous montre assez vite. De toute façon, tous ces documents, vous les aurez, ils seront à votre disposition. Donc, c'est tous les temps. Ça, c'est le temps théorique. Comme vous pouvez le voir, on est toujours sur quelque chose d'assez classique mais qui est toujours vraiment expliqué et assez implicite. Ça, c'est vraiment toute l'organisation théorique que vous avez pu avoir et qui ont été remis un petit peu au goût du jour. En plus de ça, on va avoir toujours une fiche d'observation qui va permettre à chaque fois de faire une fiche d'observation d'auto-évaluation. Il y a un JAJ qui arbitre, il y en a un qui observe. Il y a deux JAJ qui arbitrent, il y a soit un suiveur, soit deux. deux observateurs. Ça, là-dessus, vous pouvez essayer de moduler là-dessus. Et par la suite, ce qui va regrouper, là vraiment, c'est vraiment le cœur même de la mallette, c'est cette fiche. C'est la fiche de la séquence entière que ce soit théorique et pratique. Oui. Non. C'est vraiment on va dire le fil conducteur de votre formation de toute la matinée. Donc là, vous avez vu, sur tous les temps, tout sera expliqué sur la séquence formation, etc. Et après, c'est vraiment si vous avez besoin de connaissances et surtout d'organisation de ressources, vous pouvez utiliser ça, c'est clé en main. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant dans cette mallette, c'est grâce à la création des réseaux dans vos bassins ou qu'on peut créer tous ensemble, animateurs, accompagnateurs, on va pouvoir l'enrichir. En fait, le but, c'est que cette mallette, dans un premier temps, elle existe de cette façon, mais c'est que, donc là, on est sur une organisation plutôt classique, mais c'est que, par exemple, je vais vous montrer, donc là, il y a des ressources, toutes les vidéos sont déjà séquencées, vous les aurez toutes, il n'y a pas de souci, mais par contre, par exemple, il y a déjà une proposition pour le temps 4, une proposition de séance. Donc, vraiment, mettre au centre de la mallette toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc là, vous avez vu, il y a une fiche de séance sur le temps 4 et qui vous permet vraiment d'avoir un exemple d'arbitre ciblé, surtout les comportements qui sont attendus, etc. Et je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, on commence sur un échauffement et donc, c'est une ressource vraiment supplémentaire qui va se rapprocher un petit peu de la formation à entraîner des joueurs arbitres et arbitres joueurs. C'est des ressources qui vont être mises à votre disposition et qui vont être très intéressantes à mettre en pratique. Et donc là, vous, même si ce n'est pas dans, on va dire, si c'est sur un temps que j'y agis, vous pourrez vous en servir. Mais par contre, si vous êtes également entraîneur, vous pourrez également vous en servir. C'est ça qui va être intéressant. Et donc là, voilà, échauffement, il y a toutes les explications, il y a les échauffements gardiens de but et toutes les séquences qui peuvent exister. Donc ça, c'est vraiment l'organisation de cette mallette. Et donc, je vais en venir, après je vais finir et après je vais poser des questions. Donc là, c'est tous les exemples de ressources que vous allez pouvoir avoir et surtout qui vont… Pardon. Toutes les ressources qui vont pouvoir exister. Donc là, il y a tous les référentiels de GAJ. Donc comme je vous ai expliqué, GAJT 3 découvert, GAJT 3 initiations, il y aura toute cette organisation-là. Les exemples de séances pratiques, donc là, par exemple, sur le Tankat, il y en a une qui a été créée. Donc à vous, si demain, vous aviez déjà des séances créées, vous m'envoyez tout ça et moi, je l'intégrerai dans toutes ces ressources pour que en fait, tout soit à votre disposition. Après, donc il y a toutes les approches du handball. En ce moment, il y a beaucoup d'approches du handball qui sont sorties sur les arbitres, sur la formation et sur comment intégrer les arbitres dans vos clubs, etc. Donc ça, il y aura plein d'approches du handball que vous pourrez avoir accès, plein de quiz qui pourront être disponibles pour vous et des jeux qui vont déjà exister là-dessus. Je vais juste vous montrer un exemple avec ce lien qui est d'une autre ligue mais qui est vraiment très intéressant sur son dynamisme et sur le fait que vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Vous pouvez le moduler. Il est vraiment modulable. vous pouvez en faire ce que vous voulez. Là, c'est vraiment le langage des signes de l'arbitre. Il y a toutes les explications. C'est vraiment un outil qui est vraiment intéressant avec un petit peu de théorie mais on va dire un petit peu plus communicatif et surtout compréhensible du jeune parce qu'il va pouvoir jouer. Là, je vous montre un petit peu une organisation. Là, il y a vraiment un jeu. Ce geste, il est fait pour quoi ? Il est fait pour expliquer, pour informer, pour sanctionner. C'est vraiment quelque chose qui est possible de faire dans vos situations de théorie et ça va permettre un échange beaucoup plus important parce qu'on peut utiliser plein de méthodes mais c'est vraiment un outil supplémentaire pour vous. Toutes ces ressources, ça ne pourra qu'améliorer votre école d'arbitrage et surtout permettre à vos GAJ d'avoir vraiment ce socle commun et surtout de le faire progresser au maximum. Donc, là, c'est vraiment plein de petits jeux plein de ressources qui peuvent exister. On est vraiment partis là-dessus sur cette mallette qui est vraiment à destination de l'école d'arbitrage qui est faite pour vous mais par contre et c'est là où vraiment j'y tiens et on y tient avec tous nos références c'est que cette mallette va toujours bouger en fait. Elle va toujours être améliorée. Il y aura des situations qui vont apparaître parce que vous, vous aurez fait quelque chose dans votre club qui aura fonctionné du coup, vous allez vouloir le partager et c'est ce qui va vraiment créer toutes ces communications entre animateurs, entre référents et qui nous permettra en fait de solidifier toutes nos bases et surtout de permettre à la ligue et à vos clubs surtout principalement d'avoir le plus de JAJ compétents et surtout qui peuvent arbitrer que ce soit votre niveau ou des niveaux plus importants. En tout cas, que ce soit le plus ludique possible, le plus parlant pour eux. Si vous avez des questions, oui. Effectivement, l'enjeu pour synthétiser, peut-être que on regarde les personnes présentes aujourd'hui où vous avez l'habitude de mettre en place des formations de JAJ de manière régulière. Vous utilisez tous les outils. Déjà, vous avez mobilisé des connaissances et différentes choses. Mais on est vraiment sur l'idée vraiment d'une mallette clé en main alors que vous pourrez peut-être vous inspirer pour alimenter votre propre formation. Mais surtout, c'était dans l'idée je n'ai pas beaucoup de connaissances, j'ai envie de me lancer dans cette démarche-là. Je suis dans un club qui n'est pas forcément très structuré. Voilà, on crée toutes les conditions. Donc, on met le scénario pédagogique si je puis dire. Voilà, qu'est-ce que vous faites de telle heure à telle heure, quelle méthode, etc. On a créé les PowerPoint de présentation pour comme ça la personne est présente devant les jeunes donc elle a juste à lire en amont se l'approprier pour pouvoir le présenter et être sûr que l'information qui est donnée est pertinente, vue, validée, etc. Et puis, on a mis en place des scénarios un peu pédagogiques qu'on est en train de finaliser, de construire où on met concrètement les situations d'apprentissage à animer. Donc, ça peut-être que ça, ça pourra vous servir parce que des fois on est un peu en manque sur cette thématique-là. Donc, on est vraiment là-dessus. Quelque chose de clé en main à la fois pour des personnes débutantes et à la fois pour enrichir des personnes qui ont l'habitude de mettre en place des choses régulièrement avant bien sûr dans la crise sanitaire. Et puis surtout, c'est vraiment se donner, se dire à moyen terme, c'est de se dire chaque J&J peut-être qu'il sera passé par ce socle commun et donc ça permettra à un moment donné que quand ils arrivent sur les bassins de pratique, ils aient un minimum requis en termes de choses. Et ça, c'est ça qui est important. Peut-être qu'ils n'ont pas tous forcément le même niveau. C'est comme tous les joueurs qui arrivent en sélection départementale, ils n'ont pas tous le même niveau. Mais voilà, c'est de se dire à un moment donné, ils ont vécu, ils ont vu des choses, ils n'ont peut-être pas vécu les quatre temps, mais ils ont vécu deux ou trois. Ça permettra aux formateurs de positionner et de renchérir et de renforcer l'arrivée de ces J&J dans les formations au-dessus. Et de ne pas avoir à reprendre peut-être ces contenus-là qui pourraient être vus en amont dans le club, etc. Voilà. Je trouve ça très bien, surtout pour les gens comme moi par exemple qui n'ont pas vraiment le temps de faire tout ça. C'est un super support. Alors, je n'étais pas là au début de la réunion, mais du coup, cette mallette, elle se présente comment ? Est-ce que un format informatique ? C'est vraiment une mallette ? Non, c'est un format informatique. Tout est, c'est des fichiers Word, Excel, PowerPoint, des vidéos, etc. qu'on va mettre à disposition sur le site internet de la île. Alors, on ne sait pas dans quel quand même, mais en gros, à disposition, un téléchargement gratuit et accessible à tout le monde sans code, sans etc. Voilà, après, on ne va pas figer les choses. Donc, ça sera disponible pour tout le monde en termes de chance. Ok, génial. Il faudra juste nous envoyer des liens pour y accéder de façon. Voilà, tout à fait. On fera une communication en général où on dira, voilà, c'est à tel endroit et puis vous pourrez aller chercher, etc. Et si vous la perdez un jour, vous pourrez aller la chercher. Voilà. Ok. Une autre question, je rejoins, parce que je regarde un petit peu ce que Jean Do disait. Il me semble nécessaire que les ressources produites de chaque club fassent l'objet d'une modération avant de prise en place dans l'espace de partage. Je pense que c'est intéressant. Oui, tout à fait. Effectivement, alors là, c'est un enjeu. C'est-à-dire que si à un moment donné, tout le monde autour de la table aujourd'hui partage ses ressources, les met à un endroit, on les modère, on les corrige, etc., on sera dans un bon monde idéal et on aura bien avancé sur la question. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est parti des enjeux sur les 4 ans. Si à un moment donné, on est capable de tous partager, de modérer et de mettre à disposition de plus en plus. Là, on a commencé à créer, on a fait un premier socle, mais l'idée, c'est de continuer à construire, de mettre de nouvelles ressources par la suite pour vous permettre, parce qu'une fois que vous aurez fait vos 4 temps et vos GAG, vous aurez peut-être envie d'en faire un 5e, un 6e, un 7e, donc d'alimenter ou de rendre des choses peut-être plus compliquées ou plus complexes sur ces mêmes thématiques-là parce qu'on revient souvent sur les mêmes thématiques sur la formation de chef. Voilà. Quand on en sera là, Jérémy, ce sera très bien. Tout à fait. Je ne serai peut-être plus là alors. Non, mais c'est vrai. Si à un moment donné, tous les clubs se mettent dans l'idée d'alimenter cette mallette, ce serait super. Après, bien sûr, dans la correction, et c'est là où il ne faut pas hésiter, si vous avez un contenu que vous pensez être vraiment intéressant et intégré à cette mallette, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre référent pour en discuter et voir avec lui pour le remettre, peut-être le modifier un petit peu ou voir comment il fonctionne et pouvoir avancer ensemble. Le plus important, c'est vraiment qu'on puisse communiquer ensemble et qu'on puisse permettre à tout le monde d'avoir toutes les informations et toutes les connaissances et l'expérience que vous pouvez apporter aussi à de nouveaux et qui pourraient se lancer. Plus il y aura de ressources, mieux ce sera pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Du coup, Jérémy, on passe sur la dernière partie. Oui, il est quelle heure ? Parce que je n'ai pas mon heure. Oui, il est 14. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Totalement. OK. Je te laisse faire ? Comme ça, j'aurai un peu travaillé. L'idée, c'est autour de deux thèmes. Alors, un premier, etc. Donc là, c'est de vous laisser un peu la parole. Il y a vraiment un vrai enjeu derrière pour nous aujourd'hui. C'est d'accompagner les générales arbitres à la reprise. Alors, vous avez aussi un nouveau enjeu pour certains qui sont éducateurs sportifs. C'est de reprendre la pratique sportive en général pour nos joueurs et nos joueuses, mais forcément aussi autour de l'arbitrage par la suite. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est comment à un moment donné, si on a les feux verts de la part des autorités, de comment on arrive à organiser les choses pour aussi, qu'en même temps qu'il y ait une pratique de reprise sportive, il y ait aussi une pratique de reprise de l'arbitrage progressivement parce que l'enjeu derrière, c'est bien d'être le plus opérationnel possible et on l'espère qu'en septembre, on reprenne une saison plus normale que ce qu'on a vécu les deux dernières saisons, si je puis dire, pour nous permettre de repartir. Voilà. Donc, c'était un peu de débat à travailler avec vous là-dessus pour avoir des pistes, si vous avez eu déjà des idées, s'il pourrait y avoir des initiatives dans des clubs que vous avez réfléchi ou pas pour qu'on puisse après partager entre nous sur ces choses-là. Je ne sais pas si certains ont déjà un peu réfléchi à la chose ou mettent en place déjà des initiatives. Je veux bien partager moi une initiative à j'aimerais. Alors, c'est dans le cadre où on n'a toujours pas accès au gymnase. Ben oui. J'ai la chance d'être proche d'un prof de sport qui a un module de course d'orientation tout bien établi et j'organise avec les… Alors, je le fais avec les collectifs U11 aujourd'hui, une course d'orientation, mais en ramenant les balises, en fait, ça va leur donner le droit de répondre à des questions qui sont liées aux règles du jeu et à l'arbitrage. Et je veux le tester sur ces jeunes collectifs parce que c'est ce dont je m'occupe au club. et si ça fonctionne bien, je pense le faire sur des catégories un peu plus âgées. Forcément, les questions qui seront liées à chaque balise trouvée permettra de… Enfin, ce seront des questions plus pointues dans l'arbitrage. Alors, tout ça, ça a une valeur un peu de pédagogie au niveau de l'arbitrage, mais ça aussi et surtout la valeur de continuer à faire du sport en extérieur puisqu'il n'y a plus que ça qu'on a le droit et puis aussi de créer du lien entre les gamins, entre nos arbitres. Donc, c'est une idée que je vous lance que je trouve pas mal, que je teste dans 15 jours. Donc, ça se trouve, ça va être un gros flop, mais ça me semble sur le papier être pas mal. On a tout fait pour que ça se passe bien. Donc, voilà, on verra. Je ne peux pas vous faire le bilan, c'est encore pas possible, mais voilà une idée en tout cas. mais là, je ne suis pas dans la partie reprise du handball, je suis dans la partie actuelle où on n'a pas le droit de faire du handball. Mais au moins, ça ressemble un peu à une formation d'arbitre, ça ressemble un peu à du sport et puis ça ressemble aussi à du vrai lien social entre les gamins. Tout à fait. Très bien. Nous, à Blois, dans l'esprit, en fait, à défaut d'avoir, comme tout le monde, accès au gymnase, on organise des Olympiades en extérieur avec des mini-jeux et justement, tout est orienté autour des règles du handball et même du handball. Voilà, donc dans le même esprit, c'est exactement dans le même esprit avec apprentissage des règles, mimes des gestes, communication et ce genre de choses. On a essayé de transposer justement tout le côté théâtral de l'arbitrage au handball à travers des mini-jeux sur une Olympiade qui dure une semaine. donc dans le même esprit et nous, ça va se produire dans deux semaines et je ferai un retour vis-à-vis de tout ça. Je pourrais vous faire un retour vis-à-vis de tout ça sur ce qu'on a réussi à faire en invitant en plus un panel assez large entre des jeunes qui ne sont que joueurs et des jeunes qui ont déjà arbitré. Et l'idée, c'est d'intéresser ce même public pour justement dans la période actuelle resserrer les liens, la notion du club, resserrer la notion club et la notion la pratique du handball à travers des petits mini-jeux qui, voilà, c'est le... nous, c'est ce qu'on essaye de... c'est ce qu'on fait là actuellement pour... pour pouvoir recouvrir un petit peu l'esprit de l'activité. Frédéric, pour rejoindre Fabrice, nous, on va mettre ça aussi en place à partir du 9 mars, reprise d'école. On va mettre en place toutes les semaines des vidéos avec nos jeunes joueuses, des vidéos qui sont basées sur une reprise un peu... et un deuxième temps pour la compétence handball, connaissance du vieux qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Donc, voilà. Donc, on est dans le même esprit pour l'instant parce qu'on ne sait pas où on va derrière. Et par contre, moi, je voulais savoir si vous, de votre côté au niveau de la Ligue, au niveau de l'HGP3 qui sont potentiels de l'HGP2, de l'HGP2, l'HGP1, comme on ne sait pas où on va, est-ce que vous avez prévu de donner des moments en viso avec ces jeunes pour éviter de les perdre ? Parce que ça, c'est une action qui est très importante, qui est dure à mettre en place, mais qui permettrait aux jeunes de se reconnecter avec l'arbitrage. Parce que là, on est en train de reconnecter complètement. Ils ne jouent pas. Surtout, les HGP2, les HGP3 qui vont passer que les deux, je vais juste faire une réponse pour les HGP1 et T2. Au niveau de la Ligue, on organise des formations sous forme, enfin, pas des formations, des QCM mensuellement à destination des HGP1, pardon, pas des T2. Voilà. Donc, pour les HGP1, il y a ces choses-là qui sont faites pour eux. Après, je laisse répondre mes collègues de la Ligue s'il y a des projets sur les T2 et T3 pour répondre à ta question. Effectivement, ça fait partie des projets aujourd'hui, rien n'est défini là-dessus. On va se lancer dessus effectivement sur la période. Alors, on avait plutôt une… On ne s'était pas lancé au départ parce que, comme tous, on avait l'impression au début janvier, on ne savait pas, peut-être qu'on espérait trop qu'il y aurait une reprise. On avait nos jeunes qui avaient la possibilité de re-rentrer dans les gymnases. Donc, on s'était dit qu'on avait peut-être un espoir de repartir. Le 15 janvier, quand tout s'est arrêté, on s'est dit que là, finalement, la saison, elle n'était plutôt partie comme elle était prévue de repartir. Donc là, on est en train de s'adapter. On va réfléchir avec Noah et les grands formateurs là-dessus sur ces niveaux intermédiaires-là pour essayer, comme dans le thème qui est abordé là, c'est-à-dire que vous, vous avez ce rôle peut-être à jouer à votre niveau avec vos jeunes GHI T3 ou dans vos clubs. Nous, on aura ce rôle-là de ne pas perdre ces GHI qui sont potentiellement T2 et qui ont perdu, oui, qui ont perdu une année en tout cas ou qui n'ont rien pu vivre cette année comme ils auraient dû le vivre sur des regroupements ou etc. Après, c'est toute la problématique à distance, c'est qu'on va être obligé d'être que sur de la distance, on ne pourra pas les regrouper. Donc voilà, on va être sur des complexités ou méanmoins essayer de maintenir ce lien-là pour ne pas les perdre par la suite. Si je peux me permettre, je ne suis pas sur la formation GHI, mais pour avoir échangé avec Noah Sujela et avec Olivier Weber sur les différentes formations qu'on propose à la Ligue, le problème est que pour la formation à distance, actuellement, il n'y a pas les outils. Et donc, ce qui est extrêmement complexe, c'est de créer les outils de formation à distance. Ça prend énormément de temps pour les formateurs et c'est dommage parce qu'en ce moment, ce serait l'idéal pour faire de la formation à distance, mais malheureusement, les outils n'existent pas, il faut les créer. ça nécessite énormément de énergie, de temps et de disponibilité. Tu parles de quoi comme outils de formation ? Oui, des classes virtuelles, des visioconférences, des choses comme ça. Peu de temps à préparer, ça ne se fait pas simplement au travers d'un échange vidéo. non, mais ça, oui, mais après, c'est qu'on risque d'en perdre beaucoup. Parce qu'on perd aujourd'hui des joueurs et si on perd 20% de joueurs, on va être sur combien de pourcentage d'arbitres ? Donc, c'est surtout ça. Donc, ça vaut peut-être nous mettre un coup sur ce sujet-là. C'est noté, c'est vrai, c'est retenu. Oui, totalement. Pour information agréée, ce qu'on met en place, là, on a essayé de maintenir un lien. On est en train de créer un challenge jusqu'à la fin de saison puisqu'il n'y aura sûrement pas de compétition d'ici là. Un challenge au travers de questionnaires qu'on crée via account. D'accord. qui est beaucoup plus ludique que la formation descendante afin d'une idée de stage ou d'une chose. Donc, un questionnaire avec des gagnants, etc. ou avec des gens qui passent. Avec un nombre de points gagnés et des gagnants. Ok. En tout cas, une émulation autour de ça. Voilà. Et donc, c'est des questionnaires liés à la culture sportive handball mais aussi aux règles et arbitrages. C'est un peu tout. On réfléchit à la question. Il y aura un questionnaire d'ordre général culture handball et règles du jeu destiné à tout le monde. Mais on peut mettre également des challenges à nos jeunes arbitres selon leur niveau de jeu avec des questionnaires appropriés. On en a déjà testé deux et ça a l'air de marcher. C'est quoi ? Je ne connais pas le principe en deux mots. Kout, c'est un logiciel qui te permet de créer tes propres questionnaires. Ah oui. Avec en plus des statistiques, un temps de réponse donné et également un nombre de points attribués en fonction de la rapidité de la réponse. Et donc, ça permet d'établir un classement et tu crées complètement le questionnaire. C'est-à-dire que c'est l'administrateur qui crée le questionnaire, le publie et les participants gagnent des points en répondant plus ou moins vite aux questions. D'accord. Donc, c'est des questions auxquelles on répond par informatique, enfin par ordinateur. C'est du virtuel. Par téléphone. Tu peux le télécharger sur ton… C'est une appli que tu peux télécharger sur ton téléphone. Oui, je veux dire c'est du virtuel. On est d'accord. Oui, oui, oui. Actuellement, on ne peut pas se réunir. Oui, non mais ça aurait pu être au travers. Quand je dis du virtuel, c'est pas… Tout le monde se connecte en même temps à la même heure avec un animateur du questionnaire. Là, tu vas te connecter quand tu veux en fait. Tout à fait. Il y a Guillaume sur le chat qui demande le nom exact. c'est K-O-U-T, je vais l'écrire pour tout le monde. Voilà, tu peux l'écrire comme ça. A priori, Charlotte connaît, elle l'a écrit K-A-H-O-U-T, c'est ça ? H, deux O-T, je crois. C'est deux O-A. Oui, deux O-T. Voilà. Merci Charlotte pour la connection. Parfait. L'inconvénient, bien entendu, c'est que c'est un site américain et que c'est en anglais. Mais bon, c'est relativement simple à comprendre, à utiliser. Et les questions, tu les reposes en américain aussi, Jean-Denis ? Eh bien, non. En tout cas, merci pour l'idée. Oui, ça paraît pas mal. Je vais aller voir ça. Surtout, c'est un logiciel qui est libre d'utilisation. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, tout à fait. Voilà, puis c'est assez intuitif, etc. On peut mettre des challenges avec du temps. Enfin bref, on peut faire gagner. Enfin bref, c'est dans la même organisation. je ne sais pas si vous connaissez avec le logiciel, avec Lidl, qui est sur le fameux challenge roucoulette, avec la plateforme, etc. et l'application. Voilà, donc c'est une forme qui est complètement différente. Mais voilà, c'est un peu ce type-là qu'on peut faire. Il y a ce côté ludique et émulation qui est intéressant quand même. Voilà, tout à fait. Tu as des classements, tu as des trucs. Enfin bref, ça permet d'animer sa communauté, si je peux dire. Oui, c'est ça. Puis tu veux faire des groupes avec les collectifs. tu peux faire. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres initiatives de d'autres clubs ? Je trouvais ça très intéressant depuis le début. Ça permet aux autres qui ne nous mettent pas en place d'avoir des idées aussi. C'est ça. Non ? Écoutez, c'est déjà intéressant. Ce qu'il faut juste vous dire aujourd'hui, je l'ai mis dans le chat tout à l'heure, effectivement, sur la reprise sportive, mais on est complètement, je vais dire, on ne sait pas trop. En tout cas, on verra en termes d'organisation. Mais si on a une ouverture d'ici le mois de mai ou juin, on a en tout cas la volonté aujourd'hui de recréer quelque chose sous forme de change qui ne sera pas de la compétition pure au sens avec un classement, etc., mais de recréer une dynamique sportive et surtout d'essayer de réhabituer nos jeunes joueurs et aussi nos seniors à revenir s'entraîner et surtout à venir jouer le week-end. Parce qu'aujourd'hui, le grand constat qu'on fait et les analyses qui sont faites sociologiques, c'est que les gens se sont habitués à avoir leur week-end et que c'est bien aussi de temps en temps malgré les contraintes, etc. et que donc forcément, ça ne sera pas simple de faire revenir tout le monde et de remettre les gens dans des contraintes, on va dire, match le week-end, etc. Donc, on va essayer, si on a la possibilité avec l'ouverture sanitaire, de recréer des challenges en fin d'année au mois de mai-juin avec possibilité. Et là, on pourra se greffer et ce que je disais, c'est qu'on pourra remettre en place des choses liées au JGI, etc. Donc, on sera très vite en proximité, etc. Mais voilà. Ça, c'est tout un travail qu'on va mener au cours de mars-avril pour voir les clubs qui sont intéressés dans toutes les catégories, etc. et comment on peut repartir et comment nous, on pourra recréer du lien sur les JGI par rapport à tout ça. Allez, même en français maintenant, K-Ot. Voilà, magnifique. Voilà. Deuxième thème. On est un peu aujourd'hui là-dessus. Nous, l'enjeu qu'on a effectivement sur ces quatre ans, c'est de créer un dynamisme et un réseau autour de ces écoles d'arbitrage-là. On voyait simplement là une visio ce soir, c'était une première présentation. On a déjà 3, 4, 5 idées de clubs qui mettent en place des choses et ces bonnes pratiques-là peuvent être déployées et remises en place par d'autres clubs par la suite. Voilà, c'est ça l'enjeu de demain. Et l'idée, c'est que ce réseau-là se constitue au fur et à mesure pour que derrière, il y ait des choses qui se mettent en place, des collaborations, des désignations, des suivis, etc. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est de vous accompagner là-dessus. On veut saisir l'occasion de l'arrêt de la pratique, c'est-à-dire là, au cours de février, mars, avril, mai, on va en fonction, de constituer de réseau pour qu'il soit opérationnel et prêt en vue de la rentrée. Voilà. Donc, il y a cet enjeu-là. Je ne sais pas, moi, l'idée là-dessus, c'était quels seraient vos besoins, même si on les a récupérés via le questionnaire un peu qu'on vous a envoyé dernièrement. Est-ce qu'il y a des besoins par rapport à ça ou des initiatives qui vous paraissent intéressantes que vous pourrez mettre en place, nous, à l'échelon du territoire en tant que tête de réseau pour vous aider dans la mise en place de ces écoles d'arbitrage autre que ce qu'on vous a présenté ? Il y avait une vraie attente, c'était la mallette. Donc, ça, déjà, un grand merci. Enfin, avant de la découvrir, moi, je vous donne quand même un merci par avance parce que c'était une vraie attente pour voir si on allait à peu près dans le bon chemin et puis surtout parce qu'on va forcément prendre une partie de ces outils-là, peut-être même l'intégralité, parce qu'on avait fait ça un peu avec Joël comme on le présentait, mais bon, je suis sûr qu'on va en tirer vraiment des bonnes idées. Donc, ça, c'était vraiment notre plus grosse attente, nous, au niveau de Chambret. Donc, merci pour ça. Après, ce qui serait peut-être bien et même en espérant que le Covid quand même disparaisse, mais peut-être instituer quand même un échange comme celui qu'on a fait là, peut-être, je ne sais pas, tous les trois mois ou tous les six mois pour faire un point de la situation et puis pour échanger les bonnes idées des uns et des autres. Là, l'exemple tout bête de K.O.T. que Jean-Dos souligne, moi, je vais découvrir ça. Si je peux essayer d'aller le mettre en place au club avec Joël, on ne va pas se gêner et vice-versa. Si nous, on peut donner des bonnes idées aux autres, enfin voilà, dans l'échange, on est toujours plus intelligent avec plusieurs cerveaux qu'avec un seul. Moi, je dirais que peut-être retenir l'idée quand même que de faire une visio une fois tous les six mois, enfin je ne sais pas quelle fréquence, avec tous les gens qui ont créé une école d'arbitrage ou ceux qui veulent le faire ou qui sont impliqués dans l'arbitrage dans leur club, même s'ils n'ont encore pas aujourd'hui fait une école d'arbitrage pour pouvoir échanger, prendre les bonnes idées des uns et des autres, écouter les difficultés des uns et des autres. Oui, je te rejoins Fabrice à l'heure du numérique et tout ce qui se passe, des visuels, etc. Moi, je ferais bien un petit truc comme Fred a fait pour les arbitres du 37, c'est de créer un petit groupe WhatsApp. C'est très con, mais les infos circulent très très vite grâce à ce réseau de communication et je pense que c'est un outil qui peut s'adapter au dialogue entre les différents animateurs. Oui, oui, moi, je... Ça touche vite, c'est limite, le groupe WhatsApp. Voilà, parce que après, si c'est inondé de messages qui n'intéressent pas les gens, les gens vont quitter le groupe et puis par l'écrit, ce n'est pas non plus facile de faire forcément passer des infos très précises, ça peut être une chose, mais voilà, moi, je préfère... Je suis plus dans l'optique de dire peut-être une visio, mais le groupe WhatsApp peut être déjà un premier lien. Oui, ou autre chose que WhatsApp. Moi, je parle de ça parce que je ne suis pas très numérique, mais il y a peut-être des applications ou d'autres choses qui... Effectivement, c'est vrai que quand tu crées un groupe WhatsApp, tu es vite inondé de choses quand tu n'es pas intéressé qui te polluent tes journées. Oui. Oui, peut-être... Ou autre chose, mais quelque chose de numérique, c'est clair. Oui, non, mais même une visio au sein du bassin qui nous concerne. Oui, c'est ça. une visio avec le référent de bassin qui convoque tous les référents d'école d'arbitrage. Mais oui. Sur un temps donné, ça pourrait être intéressant. Et même, je pense que ça peut être intéressant d'instauriser. une visio, on va dire, globale. Un petit peu comme on fait là, même s'il n'y a pas... Peut-être pas tous les comités ou tous les bassins, mais à chaque fin d'année ou deux fois par an, essayer de regrouper tout le monde pour aussi voir et que ce soit vraiment une harmonisation entre tous les bassins et que ce ne soit pas... On fait d'une certaine façon dans un bassin et pas dans l'autre. Je pense que ça peut être important et intéressant surtout. On peut faire comme ça, je ne sais pas, peut-être une fois par trimestre, par bassin et puis semestriellement et sur tout le territoire. D'une, ça serait bien parce que tout le monde pourrait voir ce qu'il a fait de son côté et puis ça pourrait aussi inciter les gens, tu vois comme moi, qui ont un peu du mal à mettre des choses, des actions au sein d'un club, de se bouger et puis de voir ce qui est fait autre part pour dynamiser au niveau de son club. C'est ça. On va avoir un vrai travail de réseau pour identifier tous les GAG qui vont revenir ou qu'on va identifier qu'il faudrait qu'ils reviennent. On va dire ça comme ça plutôt. Ce rôle-là, on va l'avoir à le gérer collectivement. À la fois vous dans vos clubs pour arbitrer vos matchs, etc. Mais à la fois nous pour honorer toute l'organisation, etc. Donc ça, forcément, on aura besoin de vous dans ce réseau-là pour faire remonter, identifier, retrouver des arbitres, etc. par rapport à ça et remotiver tout le monde sur des organisations communes. Donc cette dynamique-là doit nous servir par la suite. Une petite remarque sur le rôle de l'ACTA. À mon avis, à un moment ou à un autre, il faudra quand même que l'ACTA soit vigilante sur les points de vigilance à mettre à jour les données régulièrement parce que je pense que dans les saisons à venir, les GAG T3 qui évolueront vers le T2, il faut qu'ils soient identifiés rapidement par l'ACTA pour les désignations. Tant que ça reste au niveau du club, le club est assez actif à désigner ces jeunes arbitres. Une fois qu'on entre dans le réseau territorial, c'est de la responsabilité de l'ACTA et donc il ne faudrait pas se limiter à une liste établie en début de saison et pouvoir mettre à jour les données régulièrement. Mais c'est l'objet de ce réseau-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des listes et puis à un moment donné, je ne sais pas, on va jusqu'au mois de novembre dans une saison régulière. On vous réunit tous et c'est là que vous nous faites remonter des nouveaux binômes. Tiens, il y a besoin de tester ce binôme-là. Il a bien progressé en trois mois. Est-ce que vous pouvez le voir ? Etc. On est dans le même réseau qu'il faut combattre avec les joueurs. Aujourd'hui, les responsables de PPF sur les pôles, etc. Il y a des entraîneurs éducateurs qui appellent les responsables en disant tiens, j'ai un joueur, il serait bien qu'il vienne sur un stage de ligue, etc. On doit constituer ce réseau-là. Sauf qu'aujourd'hui, il n'existait pas réellement et donc on doit l'amplifier pour vivre ces moments-là et surtout ne pas perdre. Et puis surtout, on peut avoir des binômes qui viennent d'une autre ligue par exemple. On peut avoir des jeunes qui arrivent d'une autre ligue qui arrivent et donc il faut les réintégrer dans le dispositif. Donc c'est par vous qu'il faut qu'on passe pour ne pas oublier sur la route les gens. Et je le dis aussi tout à l'heure, la progression d'un jeune arbitre, elle est même encore plus différente d'un joueur, mais elle est complètement différente. Il y a des arbitres qui sont plus matures plus rapidement que d'autres. Donc il faut qu'on prenne en compte cette maturité-là. Et donc c'est tout le lien entre les responsables de bassin, etc. Oui, pardon. Autre remarque ? Écoutez, sinon je crois que c'est bon, on avait fini. Juste pour vous rappeler qu'il y a une classe virtuelle qui est organisée sur le thème de comment accompagner un JHA en situation qui aura lieu le 18 février qui sera faite par la CTA. les membres de la CTA. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça peut également compléter tout ce qu'on a pu discuter et surtout, quoi qu'il arrive, enrichir toutes les informations qu'on a pu vous donner ce soir. Inscription ? Oui, c'est sur inscription d'un TFE. Par contre, c'est toujours aussi compliqué de s'inscrire avec Mike en plus. il faut vraiment avoir envie de suivre la formation. Je sais qu'il y a une personne autour du téléphone qui a de grosses difficultés pour s'y inscrire alors qu'elle veut s'y inscrire depuis un moment. Donc voilà, on a fait passer le message à Camille. J'espère qu'elle va pouvoir le dépanner pour qu'il puisse participer parce que c'est quand même un peu compliqué. En tout cas, merci du rappel. Et après, je vous ai mis mon adresse mail si vous ne l'aviez pas. Déjà, n'hésitez pas pour toutes les questions au niveau des... Toutes les questions que vous pouvez avoir, vous pouvez les poser soit à votre référence soit à moi. Il n'y a pas de souci ou même, vous pouvez poser la question directement à la CETA également. Il ne faut pas hésiter. Je vous ai juste rappelé le centre. Le site du centre handball où il y aura toute la mallette qui sera mise prochainement sur le site. Noah, toi, tu pilotes tout ? Oui, moi, je pilote tout ce qui est GAG. D'accord. D'accord. Ok. Écoutez, je vous remercie de cette première ou en tout cas, j'espère d'une longue série. C'est ça. On essaiera d'enrichir. On va identifier d'autres personnes sur tous les autres clubs et essayer que ça s'enrichit au fur et à mesure pour permettre de constituer ce réseau-là. On reviendra vers vous. Je pense qu'on refera une visio d'ici la fin, même avant le mois de juin. Je pense en avril ou comme ça. À la fois pour... Une fois qu'on aura déposé les outils et tout, peut-être qu'on pourra faire un retour parce que je pense qu'on a peut-être fait des erreurs dans les outils et vous pourrez nous faire remonter dans les remontées de terrain en disant voilà, j'ai utilisé tel PowerPoint, il y a des erreurs ou il y a des choses qui ne marchent pas ou on ne sait jamais. On n'est pas infaillible dans les organisations et dans les présentations ou même des axes d'amélioration. Et puis surtout, on essaiera de voir si on regarde l'approprie sportive, si on a une ouverture, comment on peut déployer des choses pour remettre des GAJ sur les terrains comme les joueurs et les joueuses et pour leur permettre de ressiffler d'ici la fin de saison en vue d'une reprise un peu plus normale au mois de juin. Donc là, forcément, tout le monde sera investi de cette mission, si je puis dire, au regard de tout ça. Voilà, au nom de la CTA et au nom du président de la CTA, je vous souhaite une excellente soirée et puis j'espère à très bientôt de manière différente. Merci à vous et bonne soirée. A vous aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. A bientôt à tous.